Bonjour à toutes et à tous, Valentin Enfrain avec vous pour ce nouveau point de marché. Nous sommes le mardi 3 juillet 2018. Aujourd'hui nous avons les ventes au détail de la zone euro qui seront la publication majeure de la journée. Nous avons également les marchés américains qui clôtureront plus tôt en amont de demain. Demain qui est l'Apendance Day aux Etats-Unis. Donc les marchés américains ne compteront pas du tout. Voilà un petit peu pour ce qui est attendu pour cette journée. Baisse de la volatilité avant la fermeture des marchés américains. Et toujours des incertitudes sur les relations commerciales internationales. Surtout des Etats-Unis avec ses différents partenaires. Alors sans plus attendre, je vous invite à prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Le trading avec FLEV amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur le comptier de 31x de perte en capital. IG fondé un excusement en service d'exécution d'ordre. L'apprentissage est à titre indicatif et ne saurait-être considéré comme un conseil ou une recommandation. Alors bonjour à vous Loïc. J'espère que vous allez bien. Raymond, Raymond que je salue également. Eji c'est de même. Thierry, Ramzy, Lactar, Thierry, Jean-Charles, François. Beaucoup d'AUTs. Ça fait plaisir de vous retrouver chaque matin. Bonjour à vous. Demain les marchés américains seront fermés. Y compris les indices exactement, Thierry. Demain, Wall Street fermé. Frédéric, bien le bonjour à vous. Le son, image, ok, c'est parfait. Me confirmer, Raymond. On va pouvoir commencer avec le briefing d'actualité. Comme vous le savez, on a eu Angela Merkel qui a parvenu à un accord avec son ministre de l'Intérieur sur la question des migrants. Cet accord prévoit notamment de construire des camps frontaliers pour les demandeurs d'asile et a accepté de renforcer la frontière avec l'Autriche. Au niveau du commerce international, on a le gouvernement américain qui a décidé lundi d'empêcher China Mobile d'offrir des services sur le marché américain de télécommunications. Précisant que sa demande a été rechelée parce que la firme appartient au gouvernement chinois et qui donc pose des risques pour la sécurité nationale. Toujours aux Etats-Unis, toujours avec l'administration Trump, le président américain qui a averti l'OMC que les Etats-Unis feront quelque chose s'ils ne sont pas traités correctement. Et cette déclaration vient après la menace européenne de taxer à hauteur de 300 milliards de dollars les exportations américaines. D'un point de vue macro, on a la RBA, la Banque Centrale d'Australie qui a maintenu ses taux directeurs inchangés et a laissé entrevoir des perspectives stables pour un certain temps. D'un point de vue probabilité, la première hausse des taux de la RBA est prévue pour le second semestre 2019. Donc à peu près comme la RBNZ et à peu près comme la BCE. La probabilité est actuelle, de toute façon ça peut changer. Au niveau du pétrole, on a eu une hausse hier suite à la National Oil Corporation qui est tout simplement la compagnie nationale libyenne qui a déclaré un cas de force majeure sur le chargement des ports de l'est du pays et qui entraîne une perte de production totale de 850 000 barils par jour. Et au niveau donc de la géopolitique avec les Etats-Unis et la Corée du Nord, on a le secrétaire d'état américain Mike Pompeo qui se rendra jeudi en Corée du Nord pour poursuivre une discussion avec le gouvernement Kim Jong-un sur les désarmements nucléaires de la péninsule. Voilà un petit peu pour le briefing de l'actualité. Thierry Kondi Merkel, ce n'est pas terminé avec la réunion de ce soir car maintenant ce sont ces autres alliés qui ne sont pas contents de sa décision d'hier soir. Alors à voir, pour rappel pour ceux qui ne connaissent pas très bien la politique en Allemagne, donc on a le parti d'Anja Merkel qui est le CDU qui est allié depuis 1940 et quelques, je ne sais plus exactement, avec la CSU qui est simplement un parti on va dire à peu près équivalent, qui est peut-être un petit peu plus de droite et qui est seulement régional, c'est bavarois. Alors que le CDU c'est global, c'est sur l'Allemagne. Donc CDU-CSU c'est plutôt la droite et ensuite on a le SPD, le SPD qui est la gauche et les sociodémocrates. Pour ce quatrième mandat, Anja Merkel n'a pas eu la majorité au parlement et a donc avec ses alliés formé une coalition avec le SPD. Donc il y a eu CDU-CSU qui se sont formé un gouvernement-coalition avec le SPD, ça c'était en début d'année. Donc on a de la droite, de la gauche dans le gouvernement. On a des gens du CDU, du CSU et du SPD dans le gouvernement de Merkel. Maintenant, voilà, le SPD ne s'est pas trop prononcé sur la question des migrants récemment. La dernière fois qu'ils se sont prononcés c'était bien évidemment lors de la formation de la coalition. Les sociodémocrates sont pour l'accueil des migrants. Et donc récemment ils ne se sont pas exprimés, mis à part hier. Hier ils ont indiqué qu'ils invitaient le CSU et SDU, mais surtout en visant le CSU, le parti qui faisait face à Anja Merkel. Pourtant c'est son allié historique. Mais donc le SPD a invité le CSU à faire des efforts pour trouver un accord afin de ne pas compromettre la stabilité du gouvernement. Donc de ce fait, bien que le SPD, le fait qu'il y ait ses camps frontaliers qui vont être installés et le renforcement de la frontière avec l'Autriche, ça me semble peu probable que le SPD s'y oppose étant donné que le SPD va probablement vouloir éviter de nouvelles élections. Parce que oui, s'il y a des divergences dans le gouvernement, il y aura des nouvelles élections. Donc ça me semble, après c'est mon opinion, mais ça me semble peu probable que le SPD s'oppose à cette décision, étant donné que ça remettrait en cause, enfin ça remettrait la stabilité du gouvernement Merkel en jeu. Une réunion au sommet des trois partis de la coalition est prévue mardi à 16h, nous dit Thierry. Bien écoutez, merci Thierry pour cette information. Donc 16h, rendez-vous du SPD, du CDU et CSU pour une réunion, à mon avis ça va être sur les migrants. Pour ce qui est du profil d'activité, concrètement toujours des incertitudes croissantes, c'est le plus important, incertitudes croissantes sur le commerce international. En Allemagne, la situation va un peu mieux, ce qui a permis à l'euro de rebondir, mais ce n'est pas forcément totalement fini. RBA, statu quo, le pétrole, toujours des incertitudes également croissantes, naissantes, si je puis dire, sur l'offre mondiale, le Canada hier, la semaine dernière, la Libye cette semaine, voilà, donc probablement des incertitudes sur l'offre, et voilà, tout simplement. Donc on a toujours vraiment une aversion pour risque et des incertitudes qui naissent. Ce qui n'a pas empêché, bien évidemment, les techs de surperformer le marché. Le Nasdaq qui prend 0,80% et qui tire Wall Street vers le haut. Le Dow Jones qui en prend 0,15 et le S&P 0,31. Le DXY qui a profité des bons chiffres PMI manufacturier ISM hier, qui progresse 0,26% et également grâce à la baisse de l'euro, surtout grâce à la baisse de l'euro, pendant la séance de Londres, l'euro n'a fait que de descendre. Il n'y a pas eu une heure où l'euro a rebondi. Donc voilà, le DXY clôture en hausse grâce à la baisse de l'euro sur fonds d'incertitudes sur le gouvernement de Merkel. Et ce matin, on a le Yen qui recule, le Gold qui est à équilibre, le Nikkei et le Hong Kong qui sont en baisse. Donc on a plutôt de la version. Donc je vous rappelle, clôture des marchés US aujourd'hui à 13h et au réouverture le 0,5, donc en clair jeudi, pour cause d'Independence Day. Donc sinon, au niveau du calendrier économique, nous aurons indice PMI de la construction de Markit à 10h30. À 11h, les ventes au détail de la zone euro. 15h30, indice PMI canadien de RBC. Alors tout ce qui est RBC, Markit, ISM, c'est simplement des agences. Comme par exemple, S&P, Fitch, ça c'est des agences de notation. RBC, Markit, etc., ISM, ça c'est vraiment des agences économiques, macroéconomiques. Donc en clair, c'est un indice PMI canadien. Voilà, l'indice PMI canadien. Et 16h, commande aux usines et commande de biens durables aux Etats-Unis. Mais donc voilà, vous l'aurez compris, le plus important aujourd'hui, ça sera les ventes au détail de la zone euro qui sont attendues à 1,6%. Donc, légère baisse des ventes au détail, ce qui veut dire légère baisse normalement de la consommation et donc ralentissement de l'inflation. En tout cas, c'est ce qui est synonyme. Je ne veux pas, c'est pas parce qu'il y a ralentissement des ventes au détail qu'on va voir forcément un ralentissement de l'inflation. Parce que l'inflation ne dépend pas exclusivement de la vente au détail, mais également des cours de pétrole, de la monnaie, etc., etc. Alors Catherine, bonjour Catherine. Que pensez-vous de l'or remonte à 100 000... Alors, 147, voire plus, quart, divergence, H1, RSI. Alors, honnêtement, j'aimerais y croire. RSI, l'or est très compliqué en ce moment. On va commencer avec l'or, tiens. On va venir sur ce graphique juste après. Donc l'or. L'or, vous voyez que c'est un couteau qui tombe. Pourquoi c'est un couteau qui tombe ? Alors qu'il y a de la version pourrice, tout simplement parce qu'il est sous pression à cause du dollar. On a, en fait, dans un contexte de guerre commerciale, pourquoi le dollar s'apprécie ? Simplement parce que les marchés émergents, tout ce qui est émergent, eh bien, n'est pas bon et risqué. Et donc tout ce qui est... Bon, l'Australie, ce n'est pas un marché émergent, mais c'est considéré comme une monnaie, comment dire, qui n'est pas refuge. Alors que le dollar, c'est vraiment la monnaie qui s'échange contre les marchés émergents. Dès que vous achetez sur le marché émergent, vous avez des fortes chances de passer via du dollar américain. Donc, en fait, étant donné qu'on a un retrait du cash des monnaies émergents, eh bien, ça se fait vers le dollar US. Et c'est pour ça que le dollar US s'apprécie. Donc, voilà. Et donc, par conséquent, ça fait pression sur l'or. Mais il y a bien un moment où le marché va trouver l'or attractif. Et vous voyez que, pour un moment, l'or travaille un support. Travaille un support à 1240. Alors, est-ce qu'on va avoir le rebond ? Écoutez, j'aimerais le voir. J'aimerais voir le rebond jusqu'à 1250 à court terme, même beaucoup plus haut. Ce matin, depuis ce matin, on peut constater une divergence haussière, légère divergence. Alors, ça ne veut pas dire qu'on aura forcément un rebond. Mais, voilà, déjà, on a des creux de plus en plus haut sur le momentum. C'est déjà un bon signe. C'est déjà mieux que rien. Maintenant, ce n'est pas suffisant pour entrer à l'achat. Nous attendrons, notamment, que le RSI sort par le haut de ce canal baissier pour avoir un signal haussier. Vous voyez, par ailleurs, le disparity index, l'écart relatif entre le cours et la moyenne mobile est extrêmement important. On va le voir. Disparity index. On va mettre avec la moyenne mobile à 20. Regardez, le disparity index, il est un peu bas depuis décembre 2017. Et vous voyez que c'était un support majeur depuis... Donc, c'était le creux de juin, juillet 2017, creux d'octobre, creux de décembre. Donc, là, voilà, on a un support sur le disparity index. Et donc... Donc, vous voyez, même, oui, c'est ça, on a un support. Donc, voilà, l'écart relatif, c'est extrêmement important. En plus, on est sur un support où il y a une divergence. Donc, on aura probablement le rebond. On aura probablement le rebond. En tout cas, honnêtement, c'est beaucoup trop tôt pour rentrer, pour trader à l'achat l'or. Voilà, j'avais, on va dire, recommandé les 1260. Enfin, recommandé, plutôt prévu un rebond sur 1160. Or, vous voyez que ça a bien continué. Donc, on a un momentum qui reste extrêmement baissier. Ce qui pourrait entraîner l'or encore plus bas. Donc, prudence. Vraiment prudence sur les positions acheteuses sur l'or. Honnêtement, je pense que le mieux, c'est d'attendre des confirmations, des rebonds du prix. Parce que c'est le prix qu'on traîne avant tout, avant de traîner. Bonne remontée de l'or en une heure, on me dit Catherine. Alors, regardons cela. Oui, remontée de l'or. L'or, j'aimerais le voir revenir à son pivot à 1145. Ce serait déjà une bonne chose. A savoir qu'on a l'euro qui progresse. L'euro qui progresse grâce à cette coalition, enfin, à cette nouvelle stabilité en Allemagne. À l'accord trouvé. Et donc, face à moi, ça fait pression sur le dollar. Et ce qui fait progresser l'or. C'est pour ça qu'on a une hausse de l'or. C'est parce qu'on a la situation en Allemagne qui s'améliore. À noter que oui, en une heure, on a également une divergence haussière. On a également une divergence haussière. Donc, voilà. Et ce qui va revenir à 1147, 1150. Ça me semble possible. Maintenant, voilà. Encore une fois, avec un momentum aussi baissier, aussi faible. C'est compliqué d'anticiper le rebond avant que le prix le fasse. Ça reste la session londonienne, londonienne, européenne. Donc, 16h, heure française, on a les traders européens qui vont trader l'euro contre le dollar. Enfin, trader l'euro-dollar. Et donc, par conséquent, on va avoir un impact sur les marchés d'action. Donc, j'ai envie de dire, oui, si les statistiques américaines sont différentes du consensus, eh bien, on aura très probablement une volatilité sur l'euro-dollar et pourquoi pas sur les marchés d'action européens. Maintenant, le dollar à faire décaire le marché, non. C'est généralement pas une statistique américaine à part un NFP ou une publication majeure qui fait décaire les indices européens. Donc, j'ai envie de dire, la volatilité sur le CAC générée par, alors, je ne sais plus, c'est quoi la statistique américaine, statistique américaine cet après-midi qui est les commandes, voilà, commandes de biens, commandes aux usines. Ce ne sont pas les commandes aux usines américaines qui vont faire décaler les marchés européens. Par contre, ça peut faire un peu de volatilité sur l'euro-dollar. Le NFP, ça sera, oui, vendredi, nous dit Thierry, c'est exactement le cas. Donc, XAU, possible rebond sur plus bas de décembre, 1237, nous dit Uber. Voilà, exactement, Uber, je vois plusieurs plus bas. Donc, il y a cette couture mensuelle à 1240, le plus bas de décembre à 1237. Mais vous voyez que ça reste quand même dans une zone assez fine. Donc, voilà, 1240, concrètement support. Si le cours clôture sous 1240, c'est, on vient chercher les 1204. On vient concrètement chercher les 1204 dollars. Donc, voilà, 1140, seuil de support majeur avant les 1200. Résumé, vision euro-dollar intraday. Alors, vision euro-dollar plutôt négative. Pour rappel, on a vendredi les taxes spécifiques contre les produits chinois qui devraient être mis en place par les Etats-Unis. Et réciproquement, bien évidemment, la Chine qui va mettre en place, du coup, des taxes contre les produits américains. Donc, je pense que le yen et le dollar vont être encore beaucoup demandés. Et le marché n'a pas encore totalement pressé. Et ça m'étonnerait qu'il price totalement tant qu'on n'a pas, tant qu'on arrive, tant qu'on ne soyons pas vendredi. Donc, voilà, d'ici vendredi, je pense que le dollar va rester quand même assez fort. Le yen également. Alors, certes, on a un repli du yen intraday. Mais rien de bien méchant. C'est une petite phase de respiration. Mais donc, le dollar devrait rester assez fort. Ce qui devrait maintenir l'euro-dollar quand même assez bas, tout comme celui de l'or. Donc, moi, l'or, je ne m'attends pas à un rebond majeur. Je ne m'attends pas à un rebond au-dessus de 1150 dollars, disons, cette semaine. Il y a peut-être qu'il va venir chez 1150 dollars aujourd'hui. Mais ça m'étonnerait qu'il y ait une tendance austère qui s'installe à partir d'aujourd'hui. À part si on a Donald Trump qui abandonne ses menaces de taxer les voitures européennes et abandonne ses taxes contre la Chine. Dans ce cas-là, oui, on aurait une baisse massive du dollar. Et donc, l'euro qui repassera au-dessus de 116.80. Mais en dehors de ce scénario, je ne vois pas comment le dollar pourrait reculer de façon importante cette semaine. Donc voilà, d'ici vendredi, d'ici les taxes américaines contre la Chine, je pense que le dollar va être quand même pas mal demandé. Ce qui devrait plaquer l'euro-dollar vers les 116, voire même plus bas. Donc tout ce qui est 116.80, 116.80 et 117.1, c'est une zone de 30 pips. Concrètement, c'est une zone de résistance majeure, excusez-moi. Vous voyez, R1, le R1 plus haut de la veille à 116.80. 116.80, c'est vraiment un niveau très très important. Donc voilà, si on a un retour à 116.80, c'est clairement un signal vendeur. C'est clairement un signal vendeur. Et donc voilà, d'ailleurs, parce que j'aime bien en intraday, si vous mettez un canal de Donchamp, si vous tradez en 15 minutes, vous le mettez à 96 périodes, ce qui fait plus haut, plus bas sur une journée. Voilà, et là vous avez des niveaux de support de résistance. Et d'ailleurs, si vous mettez en journalier, vous le mettez à 20 périodes. Et vous allez voir que l'IR16.80 signifie moins que la médiane. 1.6.80, ligne médiane, vous voyez, ici en bleu. Donc voilà, 1.6.80, support, ligne médiane, enfin résistance, on voit vendredi. Ligne médiane du canal de Donchamp, voilà. Donc c'est un niveau de résistance, c'est 1.80. Pour moi, ça se short, je trouve, cette semaine. Je sens un retournement moyen terme du DOL, plusieurs signes de gros support, résistance ou d'UBER. Alors, plus de son, on me dit. Est-ce que vous m'entendez, chers auditeurs et auditrices ? Oui, donc c'est bon, parfait, merci. Merci pour cette confirmation. Très bien, le son est revenu, bon, c'est parfait. Alors si, du coup, je ne sais pas ce que je n'ai pas passé. En clair, voilà, 1.6.80, niveau de résistance sur l'euro-dollar, je pense que c'est ce que j'ai dit pendant que ça a coupé. Mais donc oui, retournement moyen terme du dollar, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Regardez le DXY. DXY, deux tests des 95 points, deux échecs. Le RSI qui a des sommets de plus en plus bas, donc en clair, une divergence baissière. Toutefois, le RSI reste dans un momentum bullish. Ce n'est que lorsque le RSI passera sous 50 qu'on aura un momentum baissier et qu'il sera, pour moi, techniquement possible de shorter le DXY. Mais tant qu'on a le RSI au-dessus de 50 et le prix au-dessus de la moyenne mobile à 20 et 50 jours, le prix, il est clairement haussier. Et le momentum, il est bullish. Donc oui, moi je m'attends à un retournement du dollar, ça fait quand même pas mal de semaines, que je le dis de toute façon, sur du moyen long terme. Je ne m'attends pas à ce que le dollar fasse un bull market lors des prochains mois. Voilà, au-dessus du dollar, probablement, c'est alimenté exclusivement par, enfin, pas exclusivement, mais presque exclusivement par les tensions commerciales. Le second facteur qui soutient le dollar, c'est bien évidemment la spéculation du marché sur les 4 hausses des taux. On l'a vu hier, il y a actuellement autant de probabilités pour 3 et 4 hausses des taux. Donc le marché, il est plutôt tranché. Il n'y a pas encore d'opinion claire de la part des consensus. On a à peu près, on va dire, 35-40% de probabilités pour 3 hausses des taux cette année, ou 4. Donc pour le moment, voilà, on a encore une marge de hausse. Si on a, par exemple, le NFP qui a été extrêmement bon vendredi, que le taux de chômage baisse encore, et que, surtout, le salaire horaire moyen revient à son plus haut de l'année, c'est-à-dire à 2,9%, dans ce cas-là, on aura le marché qui va accentuer la spéculation sur le salaire horaire de 4 hausses des taux, et le Dixie, il ira très probablement chercher les 95 points. Et à l'inverse, si on a des chiffres décevants, le Dixie ira très probablement toucher les salaires immobiles à 20 jours. Donc voilà, je pense que l'euro, il rebondit, mais est-ce qu'on a de l'appétit pour le risque ? Parce que là, le rebond de l'euro, on pourrait croire qu'il y a de l'appétit pour le risque, il y en a que le dollar est vendu, mais non, parce qu'on l'a vu, les marchés d'action asiatiques ont clôturé en baisse. Donc pour moi, la hausse de l'euro, c'est le passing d'appétit pour le risque. Le passing d'appétit pour le risque, d'ailleurs, on voit les marchés d'action européens, qui sont en timide hausse, plus 0,07% pour le CAC, l'euro-sox plus 0,11. Donc voilà, pour moi, je reste dans un climat d'aversion pour le risque, et tout ce qui est euro, GBP, et surtout AUD, CAD, NZD, sont des devises qui se vendent. On voit qu'on a un petit rebond, enfin on a un rebond de l'AUD aujourd'hui, mais on voit clairement que NZD, que le CAD, sont des devises qui sous-performent avec le Yen. Mais le Yen, c'est ponctuel, c'est juste pour la séance. Donc voilà, et ce qui permet de re-rentrer à la vente. AUD Yen, là vous voyez, on a 81, 88, on est en clair, en haut du range dans lequel il évolue depuis deux semaines. On est censé en une heure sur deux semaines. Alors deux semaines, voilà. Vous voyez que l'UR1, c'est la zone de récence. Là, AUD Yen, il y a un parfait signal de vente sur l'AUD Yen à court terme. En intraday, le point pivot qui peut se viser à 81,36, et ensuite les 80,98. Pour rappel, l'AUD Yen, c'est la paire de la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine. Donc voilà, là c'est vraiment un ordre vendeur, enfin, pardon, une stratégie de vente extrêmement intéressante qu'il y a sur l'AUD Yen. Short des 81, des 82 et achat des 81 à court terme. Ça c'est la stratégie de court terme. À moyen terme, l'AUD Yen, ça peut se vendre jusqu'à 80. Vous voyez, on se met en une heure sur une semaine, une heure, une semaine, on va mettre le cas de ton champ sur 24 heures. Comme ça, on a le plus haut, le plus bas sur les 24 dernières heures, tout simplement. Et là, vous voyez, résistance, ici. Ici, plus haut, ici, plus haut. Donc voilà, on a, si je veux tracer une zone de range. Là, on a vraiment un point d'entrée presque parfait à la vente, même parfait. Honnêtement, il est, je ne vois pas ce qu'on peut espérer de mieux. Et ça, c'est le niveau de support, la zone de support. Voilà l'AUD Yen, comment il se trade tant qu'il évolue dans ce range. Short des 82, achat des 81. Là, l'AUD Yen, c'est vraiment, disons, la stratégie du jour. Avec l'euro-dollar à la vente, mais l'euro-dollar, il n'est pas encore à sa zone de résistance. L'euro-dollar, j'aimerais le voir revenir à 1,780 pour le vendre. L'euro-dollar, c'est pareil, on peut tracer les zones de... Oui, non, pas de range, parce que c'est un petit peu plus brouillon. Thierry, qui nous dit, donc chance, pour faire de l'analyse, ça peut servir aussi à trader. Alors, ça peut surtout servir à trader, et aussi de l'analyse. Disons qu'un don chance, c'est plus ou moins que le plus haut et le plus bas sur X, dernière période. Donc voilà, c'est très utile pour analyse, parce que quand on sait qu'on a un graphique, je ne sais pas où, mais par exemple, nous, on a... Enfin, quand vous traînez, vous avez généralement plusieurs écrans. Donc, quand vous avez une fenêtre sur le graphique mensuel, une sur le journalier, et une sur le 4 heures, vous mettez le canal d'on chance à 12 mois, pour ce graphique mensuel, comme ça, vous avez sur une année, plus haut, plus bas sur un an. Sur le journalier, vous le mettez à 20 périodes, comme ça, vous avez plus haut, plus bas du mois, parce que 20 périodes, c'est un mois en bourse. Et quand vous mettez en horaire, eh bien, vous mettez sur 24 périodes, comme ça, vous avez plus haut, plus bas sur la journée. Et dès qu'on a une convergence des signaux, si on a le cours à un plus... Enfin, on a une tendance baissière, et on a le cours à un plus haut de 20 jours, là, on peut vendre le pullback. On peut dire qu'on est arrivé à une zone de résistance. Mais évidemment, ce n'est pas le canal d'enchant qui suffit pour vendre. Voilà, il ne faut pas que le canal d'enchant. C'est parce qu'on a un plus haut de 20 jours qu'on va forcément vendre. Mais ça sert aussi bien à l'analyse qu'au trading. Et ça permet d'avoir des niveaux de support assez rapidement. Vous voyez que là, on voit clairement, là où il y a des zones de support et de résistance. Donc là, la U2Yen, c'est vraiment hors de vendeur. Vraiment fantastique. C'est la stratégie du jour. Avec l'euro dollar, lorsque l'euro dollar reviendra à 1,680, ce sera également une stratégie intéressante. Donc le 1,680, c'est le R1 journalier. Et vous voyez que ça semble peu probable qu'il atteigne ce niveau. Mais bon, qui sait ? S'il atteint ce niveau, en tout cas, ce sera intéressant de le vendre. Voilà, vente 1,676, 1,680. Bon, c'est quasiment, c'est à peu près la même chose. Donc un point sur l'USDK. On va faire un point des paires majeures. Vous pouvez voir que le DXY a du mal à progresser, étant donné qu'il est sous pression à cause de la hausse de l'euro. Mais on peut voir que, voilà, en une heure, oui, voilà, sous pression à cause de la hausse de l'euro, excusez-moi. Donc forcément, l'USDK, il rebascule le pétrole qui est à la hausse. Donc forcément, soutient le dollar canadien et fait donc pression sur l'USD. Donc, voilà, USDK sous pression. En journalier, qu'est-ce qu'on a ? RSI qui n'a toujours pas franchi 50. Tant qu'il n'a pas franchi 50, nous ne sommes pas dans un momentum baissier. Donc prudence. D'ailleurs, regardons un petit peu cet USD index qui est équiponné avec toutes les autres devises. Et vous pouvez voir que le RSI, concrètement du dollar, est bien au-dessus de 50. Donc le momentum, il est clairement encore haussier. Le momentum est encore haussier pour le dollar. Même s'il y a cette divergence baissière, le dollar reste haussier. Le CAD, quant à lui, pas son territoire bullish. Alors ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que le CAD pourrait surperformer, c'est dorénavant un actif qu'on pourrait s'intéresser à acheter. CAD, AUD, momentum baissier. Petite divergence haussière. Petite divergence haussière. NZD, momentum extrêmement baissier, 21. Oula, 21. Donc NZD, c'est à vendre. NZD, voilà. A priori, NZD Yen, c'est encore plus baissier que l'UD Yen. NZD Yen, encore plus baissier, vous voyez. Pour le NZD Yen, c'est le retour à 75, qui est intéressant à vendre. Et pour le NZD USD, c'est le retour à 0,68. Alors, je peux peut-être tracer un biseau ou fagnon sur l'euro dollar en journalier. Ah oui, je vois. Le problème, c'est que d'un biseau, c'est une figure de retournement. Un fagnon, c'est une figure de consolidation. C'est pas forcément une figure de retournement. Et un fagnon, ça dure à peu près un mois à se configurer. Donc bon, ça peut dire que c'est un fagnon. C'est plus un fagnon qu'un biseau. Parce qu'un biseau, c'est deux droites. On va le mettre en violet. Biseau, c'est deux droites qui vont dans la même direction. Et là, on peut voir qu'on a deux droites. On a un triangle descendant, un fagnon... Plutôt un triangle descendant. Donc, voilà, signale un triangle rectangle. Pareil, c'est une figure de continuation. C'est pas une figure de retournement. Donc on a généralement la cassure du support. Pourquoi ? Parce qu'on a une pression vendeuse. Et où on voit la pression vendeuse ? Simplement parce que les sommets sont de plus en plus bas. Et c'est ce qui matérialise l'oblique baissière. Donc là, en l'occurrence, d'un point de vue de chartisme, c'est vrai que je trace pas beaucoup de chartisme. Mais on a plutôt des signaux de consolidation, voire au mieux, voire de baisse. On a pas de ce retournement. On a pas un biseau. On a pas de biseau. Ou voilà, tout simplement. On gare en 4 heures. Non, y'a pas de biseau. On voit quand même qu'on a toujours des sommets et des creux de plus en plus bas. Donc on a encore une tendance baissière. Alors, donc pour... Excusez-moi, l'USD CAD, j'ai répondu rapidement. Mais donc l'USD CAD, CAD soutenu par le pétrole, l'USD soutenu par l'étention commerciale, pas en intraday. Mais donc l'USD CAD, je le vois bien baisser jusqu'à 1,30. Mais voilà, faut bien garder à l'esprit que le dollar américain va rester quand même assez demandé en amont des taxes américaines contre la Chine. Donc voilà, l'USD CAD, perspective baissière, qui va probablement s'actionner dès lors que le RSI franchira 50. Dès lors que le RSI franchira 50, sera possible de vendre l'USD CAD. D'ailleurs, ça sera la seule devise, le CAD, qui sera possible à vendre, mis à part le CHF et le Yen. Avec le SD et le CHF en momentum neutre, l'USD Yen, ah, l'USD Yen, momentum bullish. D'ailleurs, l'USD Yen, résistance, voyez par ici. Vers les 111,50. L'USD CHF, pareil, vend de la parité, c'est le plus haut des 20 dernières périodes. 24 dernières périodes, bon, voilà. C'est le récent plus haut. Et le support, c'est 0,98,50. Donc là, c'est un range, pour l'USD CHF. L'USD Yen, c'est pareil. Vente à 111 et quelques, et on peut voir l'achat vers les 109. Le GBP va probablement venir chercher les 1,30. Le momentum pouvoir qui diverge ça bien, ça va probablement être l'une des stratégies de swing trading, à mon avis, semaine prochaine ou dans deux semaines. Semaine prochaine ou dans deux semaines, j'espère voir le RSI au-dessus de 50. Le prix touché, 1,30. Et là, on aura un parfait signal de dossier. Parfait signal de dossier qui nous permettra d'acheter le GPP USD et d'anticiper une correction de l'ordre de 50% de cette tendance baissière. Ce qui veut dire, si on estime que le point en bas va être à 1,30 à peu près, 50% sera jusqu'à 1,37. Voilà. Maintenant, avant de rentrer long, je rappelle, on attend que le RSI franchise 50. Au niveau des indices, je peux avoir un avis sur l'IBEX. Très bien. Donc, IBEX, IBEX, les indices. Donc, CAC 40, ouverture qu'un cap haussier. Néanmoins, on a cette baisse. On a cette baisse depuis, vous voyez, on a clairement la version pour risque. Donc, il ne faut pas se dire que la tendance est haussière. 5003, 5003, c'est un niveau de résistance majeur. C'est le S1, c'est le R1 journalier. C'est un seuil psychologique. C'est une clôture mensuelle. Bref, les 5003, ça se vend dans ce contexte. Et le pivot est l'objectif du jour. Pivot qui est à, comme on peut le constater, 5 270 points. Donc là, on a une baisse de 18 points environ à aller chercher. Pour le DAX, DAX qui est revenu, il est 12 300. Oui, 12 300, donc résistance. Résistance, ouverture, ouverture au prix de vendredi. R1, pareil, R1 comme résistance. Et c'est le pivot du jour à 12 227, à peu près. 2227, pardon. Qui est à aller chercher ? Donc environ 70 points de baisse. 70 points de baisse pour le DAX. Étonnez qu'on n'a pas d'appétit pour le risque. Pour l'IBEX, alors, sur quel horizon de temps vous préférez l'IBEX ? Nicole. Parce que c'est en journalier, en intraday. Bon, on va faire les deux. Voilà. Donc en H1, pareil, ouverture au prix de la paussière. On peut voir toutefois qu'il n'est pas au R1, à l'inverse du CAC ou du DAX. Et pivot, journalier, pareil, ce sera la cible du jour. Alors, en H4... En H4, bon, la tendance, elle ressemble à peu près pareil. Même, clairement, pareil à celle du CAC ou du DAX. On a par contre une divergence, tout comme le carré de DAX aussi, pardon. Donc, on a une divergence. Et par contre, on n'a toujours pas de confirmation, le RSI reste bearish. Donc, RSI baissier, prix baissier. Donc, on n'a ni l'un ni l'autre qui rebondit. Et tant qu'on n'a ni l'un et ni l'autre qui rebondit, les stratégies acheteuses sont, qu'on dirait, à éviter. Il faut au moins, pour passer à l'achat, il faut au moins que le momentum rebondisse. Et qu'il soit bullish. Si le prix n'est pas bullish, à la rigueur, pourquoi pas ? Payer, anticiper un rebond du prix, parce qu'on a un momentum qui est au-dessus de 50. Maintenant, acheter, lorsque le RSI et le prix sont tous les deux à la baisse, il n'y a vraiment pas de... Comment dire ? C'est vraiment essayer d'acheter au plus bas et de vendre au plus haut. Et honnêtement, je pense... Enfin, moi personnellement, je trouve que cette stratégie, d'essayer de vendre au plus bas et de vendre au plus haut, c'est la pire stratégie qu'il faut faire en trading. Parce que vous cherchez la perfection, vous cherchez le point d'entrée parfait. Et au final, vous échouez peut-être d'e-trade avant d'avoir le point bas qui va vous faire gagner peut-être 1%. Alors vous avez perdu 10% de capital sur les d'e-trade. Donc, vraiment, s'il y avait un conseil en trading que je donnerais, si il n'y avait qu'un seul, ce serait de ne pas faire sa stratégie. de ne pas essayer de faire sa stratégie. Voilà, donc, attendre le rebond au moins du momentum, si ce n'est du prix, avant d'acheter l'Ibex ou le CAC ou le DAX. Et là, pour le moment, on le voit que c'est en journalier, en 4 heures, en H1, on a un momentum qui est plutôt baissier et qui est bériche. Donc voilà. Et pour l'Ibex, là, ça va. Il n'est pas sous résistance majeure. Il n'est pas sous résistance majeure. Le support important, c'est 7500 points. 7500 qui est le plus bas de mai. C'est un niveau de support qui peut se payer à court terme avant les 9300. 9300 qui ont été presque tessés, vous voyez, en mars. Donc voilà. Plutôt perspective baissière pour les indices européens aujourd'hui, malgré la hausse du pétrole. On a donc une hausse de l'euro qui fait pression. Et en regardant un petit peu les rendements. Les rendements, rendements légères hausses. Donc voilà. On a en positif pour les indices européens les rendements et le pétrole. En négatif, on a l'euro et la version pour le risque. Étonnée qu'on a une marche azaritique qui ont clôturé également dans le rouge. Donc voilà. Je pense que la version pour le risque va continuer à prendre le dessus. On a eu le gap haussier. Le gap haussier, c'est le gap suite à la formation du gouvernement, enfin, à l'accord trouvé sur les migrants, pardon, en Allemagne. mais c'est tout. Par rapport à hier, on n'a rien d'autre qui a changé d'un point de vue politique ou commercial avec les Etats-Unis. Donc ça reste avec les mêmes incertitudes, voire même plus, étant donné que Donald Trump envisage de sortir de l'OMC. Donc voilà. Qu'est-ce que j'appelle les prix ? Les prix, c'est simplement le cours. On a le cours qui est le prix, c'est ce que vous achetez et ce que vous vendez, et le momentum. Prix, momentum. Et donc, pour les cours du pétrole, concrètement, je pense que la résistance dans cette période d'incertitude peut se viser, donc 80 dollars sur le Brent, pas plus haut, pas forcément plus haut parce qu'on reste quand même à un prix assez élevé, on n'a pas eu de phase de respiration majeure, donc c'est assez risqué. Vous pouvez voir par rapport au RSI, les RSI, bon, pas le Brent, mais regarde le brut, le brut, il est quand même proche d'une phase d'excès. La dernière fois qu'il a rejoint cette zone d'excès, on a eu une chute de 10, 15%. Plus haut, plus bas, 13%. Vous voyez, donc prudence, prudence, oui, on a une phase de hausse, 75 dollars sur le brut, le Brent, pas très probablement aller chercher les 80, pardon, mais voilà, prendre des bénéfices assez rapidement. et donc voilà, écoutez, donc stratégie, je vous rappelle, en intraday, AIDIN vente, AIDIN vente, à court terme, pour user les 81, et l'euro dollar, si on a un retour à 1,1680, ce sera le point d'idée de passer à la vente. Voilà, donc pour cette analyse, ce mardi 3 juillet 2018, j'espère que ça vous aura aidé, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, je vois qu'il n'y a plus de questions, je suis en train de regarder en même temps, excusez-moi, je vois qu'il n'y a plus de questions, en tout cas, si vous en avez, n'hésitez pas à me les poser via les réseaux sociaux, par email, je serai d'y répondre au plus vite, et écoutez, comme d'habitude, merci pour votre attention, merci pour votre présence et votre fidélité, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis donc à demain pour mon prochain point de marché, et sinon, vous retrouverez You have Nizar cet après-midi, comme d'habitude, enfin comme tous les mardis, à 14h30, heure française, pour sa vue, son analyse des marchés. Voilà, excellente journée à vous, et écoutez, à demain pour mon prochain webinaire. Sous-titrage Société Radio-Canada